Yohoi les bonnes choses, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour répondre à vos questions Il y a à peu près, toi tu vois cette vidéo, 5 semaines de ça, je t'ai fait une vidéo ouverture de FAQ Pour te proposer de me poser tes questions en rapport avec cette chaîne Et je vais donc y répondre, j'ai à peu près 9 questions, un truc comme ça qui sont vraiment très intéressantes chacune Et donc je vais te répondre à tout ça sans aucun tabou Question 1, des collabs avec d'autres Youtubers sur le hentai sont-elles envisageables ou voire déjà prévues ? Moi personnellement j'avais déjà prévu un projet de vidéo complètement en trio avec deux autres personnes qui auraient parlé de hentai Malheureusement ça ne se fera pas parce que certains ont les chevilles qui ont enflé depuis voire même la tête Et donc je ne me vois pas faire de vidéo avec ce genre de personnes Moi je suis quelqu'un de très simple, de très humble je pense Et donc je ne me vois pas travailler avec eux Surtout que c'est devenu des gens qui sont vraiment devenus des gros connards par derrière Et qui ne pensent qu'à leur gueule Alors que, enfin je veux dire, à un moment donné ces personnes-là je leur ai fait de la pub etc Mais rien à foutre, t'es inférieur à moi etc Donc à un moment donné ça va quoi Non, je ne vais pas m'abaisser à travailler avec des gens comme ça Donc dommage mais j'aurais bien voulu Penses-tu à de nouveaux concepts de vidéos que tu posterais bientôt ? Que je testerais ? Un type de vidéos que je testerais bientôt ? Honnêtement là je pense que pour l'année scolaire qui arrive ça va rester encore assez répétitif Ouverteur de colis, présentation manga, top ! Parce que je pense que je vais faire peut-être un top des hentai sorties par exemple dans l'année ou quoi que ce soit Et je dois faire un top sur les mangas de Daifu, de leur collection Nihon Niba Parce que j'ai tous lus sauf un donc du coup je ferai une vidéo top dès que j'aurai tout lu de Nihon Niba Après ça devait se diversifier un petit peu, rester sur l'univers entaï, entre parenthèses, huk et compagnie Toi-même t'as compris Mais je ne sais pas du tout si c'est forcément des thèmes des fois qui pourraient vous plaire ou pas Donc voilà ça reste à voir mais je vais travailler ça un petit peu déjà en coulisses Mais je pense plus que ça serait pour l'année scolaire d'après Pas celle qui arrive là donc 2021-2022 plutôt 2022 à 2023 Mais ça reste à voir Question suivante C'est un peu bateau mais que penserais-tu de faire en fin de chaque année un top de hentai sorti pendant l'année Tous les éditeurs confondus, c'est ce qui est prévu Je ne l'ai pas fait les autres années parce que je ne savais pas si ça pouvait vraiment intéresser etc Mais honnêtement c'est quelque chose qui m'intéresse vu que je le fais déjà sur ma chaîne standard Ma chaîne manga donc standard Une vidéo que tu ferais seule ou avec d'autres critiques hentai Pourquoi pas avec l'avis de ton public via des sondages etc Ça peut être une bonne idée de faire une vidéo justement où je découvre vous votre top de l'année Donc je ferai ça Honnêtement je ferai mon top Et après je ferai une vidéo le top de mes abonnés de l'année 2021 Ça peut être une très très bonne idée Voilà les hentai awards Ça peut être pas mal comme titre Ça serait également un guide pour les néotypes Ok Quel est le hentai le plus fou que tu connaisses ? Je pense que c'est jeu érotique L'auteur part dans ses délières complètement au lait Avec des insertions d'objets à l'intérieur Comme tu sais les trucs en chimie qui ressemblent à une boule et ils t'ajoutent le... D'insérer ça à l'intérieur pour pouvoir voir D'insérer des bouteilles Après il y a une fois où c'est des télécommandes et des micros Sortir la partie intime de la fille pour la pénétrer à l'extérieur Enfin je te laisse voir la vidéo Parce que très clairement j'essaie de ne plus me rappeler de ce titre Mais c'est vraiment le manga le plus décalé Le plus bizarre que j'ai lu Voilà donc c'est... Après c'est vraiment le intérêt le plus décalé que je connaisse Et je suis pas fan Autant tu vois l'idée par exemple de relation avec un poulpe Par exemple dans cultural anthropologie de Shindo El A un moment donné elle le fait avec un poulpe Ça passe Mais alors ça c'était pas passé Quel est ton premier hentai et qu'est-ce qui t'a donné envie d'en lire ? Alors mon premier hentai n'est pas un vrai hentai je dirais C'est un step up love story Pourquoi ? Parce que tout simplement à l'époque j'étais en couple Et comment te dire ? En fait je suis une personne qui n'a jamais vu Dans les films ou quoi les scènes charnelles Chaque fois qu'il y avait une scène charnelle dans un film Enfant c'était... Enfin fermer les yeux et boucher les oreilles pour rien entendre Rien voir rien de tout Donc je ne savais pas comment on faisait Et si tu veux ben j'allais pas demander ça non plus à mes parents Parce que... Now Et donc je me suis dit ok De toute façon tu as l'âge L'île step up of story Parce que c'était justement sur des problèmes de relation de couple Sur un couple qui est de deux puceaux Donc je m'étais dit ok on va commencer par ça Et puis après je suis allée vraiment dans Tout ce qui était soleil La maison d'édition soleil qui avait leur catégorie érotique Et après au niveau hentai hentai que j'ai dû lire Le premier vrai hentai Ça doit être du coup du hot manga Parce que il s'était mis à proposer du hentai Et donc je m'étais dit Ah bah tiens nouvelle maison d'édition du hentai On va... Vu que je présentais déjà des hitchi hentai Je pensais être des hentai Je savais pas que quand on voyait rien 16+, c'était pas du hentai Ouais toujours à dire Après je me suis dirigé vers ça Et puis j'ai continué parce que voilà Je trouvais ça plutôt sympa Et ça permettait Parce qu'à l'époque j'étais le seul à en parler À part un gars qui avait abandonné Youtube Donc j'étais le seul à en parler sinon Donc en fait qu'est-ce qui m'a donné envie d'en lire Au tout début Donc c'était la découverte pour savoir comment ça se passait La relation charnelle Même si c'était pas une relation hétéro mais homo Mais voilà Et après c'était juste changer aussi de genre Parce que mon dieu les shoujo Mais il y a des moments où je sature dans lire tout le temps Donc passer d'un extrême à un autre Me fait casser du coup des fois l'overdose de shoujo Et donc c'est plutôt pas mal Puis ce qui m'énerve c'est qu'on a pas en fait trop de josei Vraiment le vrai josei Pur et dur avec la relation d'adulte etc Tant forcément avoir des scènes Mais voilà Et donc forcément quand tu n'as pas de josei Mais tu n'as que des shoujo Enfin niais Non pas forcément niais Mais 12 plus Et que tu passes du 12 plus à du 18 plus Bon c'est vrai c'est d'un extrême à l'autre Mais j'espérais en fait que certains hentais soient Je ne savais pas que c'était principalement du 1 chapitre inhistoire J'espérais que ce soit plus d'une histoire unique Donc voilà Ensuite quel genre de hentai préfères-tu ? Je préfère les hentais qui ont une seule et unique histoire Je préfère les hentais un chapitre inhistoire Où on a un thème, un fil conducteur Donc par exemple des femmes rondes Des femmes qui vont dominer Qui sont des yandere ou quoi que ce soit Voilà je veux qu'il y ait un thème sinon phare Ou alors ce que j'ai vraiment surkiffé C'était le manga ne te retourne pas Des éditions hot manga Où c'était sur des thèmes halloweenesques Voilà Ou alors ce que j'aime aussi énormément Mais c'est aussi une seule et unique histoire Mais j'aime en fait le fait qu'on mette Que le mec se retrouve à être dans le corps d'une femme Et que donc on voit la différence entre l'homme et la femme Tous les avantages ou les inconvénients d'être une femme etc Ou j'aime les mangas qui ont une histoire forte Comme deux des oeuvres de Shin Doel Donc je ne parle pas de cultural anthropologie Mais bien des deux autres oeuvres qui sont disponibles en France Je trouve ça vraiment très intéressant Donc la dernière question était Pourrais-tu faire des vidéos avec Erwan Manga ? Et ben non Parce que tout simplement ce monsieur se prend pour le roi du hentai Je suis désolée il le dit clairement Donc je ne crache pas sur sa gueule C'est juste qu'il se prend pour le roi du hentai Et que je ne supporte pas son comportement de Je suis le seul, je suis le roi etc Au départ je l'ai poussé, je l'ai aidé Je lui ai fait de la pub etc Et maintenant je regrette amèrement Parce que je vois très clairement que ce mec est moi je Et les autres c'est de la merde C'est clairement comme ça qu'il parle Quand on a discuté des fois ensemble Je lui avais même dit une fois juste pour rigoler Qu'il y avait eu un abonné qui était venu me voir en me disant Ouais je vois que toi aussi tu présentes du hentai Tu vas me faire de l'ombre Alors qu'en fait je faisais déjà des présentations de hentai Depuis bien avant cet abonné en question Je suis allée voir sa chaîne Et j'ai vu que donc j'avais bien commencé bien avant lui Et je vais lui faire de l'ombre Ben voilà Et je le dis à Erwan Et en fait Erwan était en mode De toute façon vous ne me faites pas de l'ombre Vous n'êtes rien parce que vous ne vous présentez pas Moi il me reproche de ne pas être régulier etc Parce qu'il y a des monts ou il y a des trous et autres Et que je n'ai pas suffisamment d'abonnés Que ça voilà Les gens regardent juste mais ils ne s'abonnent pas Donc ça veut dire qu'en gros je fais de la merde Donc ben voilà Sinon c'est dommage parce que j'avais donc des projets J'avais eu des idées de vidéos qu'on pouvait faire à deux voire à trois Et ben il en aurait fait partie Mais ben voilà je me suis cassée les dents dessus J'ai bien compris que c'était pas possible Ce n'était pas du tout le genre de comportement et de personne que j'appréciais Donc non je ne ferai jamais de vidéos avec Erwan Monde Donc non il en est hors de question Je suis désolée pour ceux que ça choquerait Et si vous voulez vous amuser à lui envoyer la vidéo Parce que vous aimez bien faire des scandales J'en ai rien à foutre Je l'ai bloqué depuis un petit moment Sur pas mal de réseaux sociaux Parce que je ne voulais même plus entendre parler de son existence Tellement ce mec m'énerve au plus haut point Et je ne comprends même pas comment certains peuvent l'inciter Dans cette façon d'agir et de penser Bref Toujours est-il Cette vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Comme elle t'aura plu Malgré si j'ai cassé du sucre sur un collègue Mais il faut être honnête aussi Il y a des moments Et puis si je dis juste non On va me dire oui mais pourquoi Donc autant dire directement la vérité Voilà je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure Et n'hésite pas si tu as la moindre question à me la poser en commentaire Je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure Et n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive Bye bye